On est de retour à enquête et Anne, à la fin du mois d'août dernier, Michel Fournier, qui est l'ancien grand patron de la Société des ponts, a reconnu avoir touché un pot de vin de plus de 2 millions de dollars de la part de SNC-Lavalin parce qu'il leur avait accordé le contrat de réfection du pont Jacques-Cartier en 2000. Il a fini par plaider coupable à deux chefs d'accusation, fraude envers le gouvernement et recyclage des produits de la criminalité, ce qui veut dire évidemment blanchiment d'argent, et il a pris le chemin de la prison immédiatement. Et Anne, c'est vous qui aviez révélé cette histoire-là à Enquête en 2014. On va en écouter un extrait. 1er novembre 2000. Un couple dans la cinquantaine de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie ont rendez-vous en Suisse, plus précisément à Zurich. Le couple est là pour ouvrir un compte. Il rencontre un banquier d'une société assez particulière, la banque privée Tempus, réservée aux plus fortunés du monde. Le compte sera conjoint, ce sera un compte à numéro, et aucune trace de leur identité ne devra apparaître sur les relevés. Ils donnent leur adresse sur la rue Coulon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le couple montre ses passeports canadiens comme preuve d'identité. Les deux signent et ils font un autre choix, celui du nom de code pour leur compte. Ils choisissent Zorro. Le compte Zorro appartient à l'ancien PDG de la Société des ponts fédéraux, Michel Fournier et à sa femme. Michel Fournier est un libéral notoire. Chef de cabinet de Jean Chrétien lorsqu'il est dans l'opposition, directeur général de l'Aile québécoise du Parti libéral, jusqu'à sa nomination à la Société des ponts. Nous l'avons retrouvée ici, loin des ponts et des froids montréalais, au bout de la route, sur cette colline, en banlieue de Victoria, en Colombie-Britannique. Écoutez, je suis tombée sur des informations assez importantes et j'aimerais bien que vous nous expliquiez qu'est-ce qui s'est passé concernant votre gestion de la Société des ponts concernant un compte que vous avez ouvert en Suisse et des paiements qui ont été faits par SNC-Lavalin dans votre compte. Pardon? Oui. Vous avez ouvert un compte à la banque Tempus, compte Zorro, que vous avez reçu plusieurs paiements de la Société SNC-Lavalin dans ce compte-là. J'ai jamais... donc, en aucune façon, madame. Surprenant alors de voir le nom de Michel Fournier apparaître dans ce dossier et recevoir des millions de dollars en versements suspects. Non, j'ai jamais ouvert de compte. Au 1er novembre 2000? Non, j'ai jamais ouvert de compte. Votre passeport a été donné en garantie. où on a vu les photos. M. Fournier, j'ai vu les photos de votre passeport attachées à ce compte-là qui s'appelle Zorro, que vous avez appelé Zorro à la banque Tempus. Écoutez, madame, j'ai pas... j'ai pas eu de compte que j'ai ouvert à l'époque. Pourtant, les documents bancaires et juridiques donnent des détails troublants. De janvier à octobre 2002, Promotag, une agence régulièrement engagée par SNC-Lavalin, déposent des sommes importantes dans le compte Zorro. 230 000 $, 228 000 $, 114 000 $, 7 fois. Pour un total de plus d'un million de dollars. Que se passe-t-il à ce moment-là qui pourrait justifier ces paiements? De 2000 à 2002, la Société des ponts a entrepris un grand chantier au Pont Jacques-Cartier. Rappelez-vous, il s'agissait de refaire tout le tablier du pont, de nuit, pour ne pas perturber le trafic. Un contrat de 127 millions $, effectué par un consortium dirigé par SNC-Lavalin. Selon Michel Fournier, l'appel d'offres a été fait dans les règles de l'art. Je sais pas ce qui s'est passé ailleurs, là, mais je peux vous dire que chez nous, le dossier a été fait de façon très claire, très propre. Le 12 octobre 2000, le contrat est donné à SNC-Lavalin. Deux semaines plus tard, le 1er novembre, le couple Fournier ouvre son compte en Suisse. Fin 2002, les travaux au Pont Jacques-Cartier se terminent. Le couple ferme ce compte et transfère 2 millions de dollars dans une autre banque, Pâche. Leur compte s'appelle alors Saint-Jean, la ville qu'il habite alors. J'ai jamais reçu un sou de la part de SNC-Lavalin. De Promotag, ça vous dit quelque chose? Une agence commerciale est utilisée par SNC-Lavalin pour toutes sortes de dossiers, là. Non. Elle s'appelle Promotag. Non, j'ai jamais reçu le bonjour. Monsieur Fournier, la justice suisse enquête a posé des questions aux gens de SNC-Lavalin sur un 4 millions $ qui a été versé à votre compte. Écoutez, j'ai jamais reçu de somme de SNC-Lavalin. Et je le cite Anne, je n'ai jamais reçu de somme de SNC-Lavalin. C'est ce que Michel Fournier vous avait dit. Il m'avait dit ça. Il a tenu cette ligne-là pendant trois ans avant d'abdiquer de, finalement, plaider coupable. Et là, le juge l'a condamné à 66 mois de prison. Et 66 mois, c'est cinq ans et demi, ce qui est une peine très sévère pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Oui, vous avez raison. Le juge a dit qu'il y a un facteur aggravant, c'est qu'il n'a pas collaboré avec la justice, Michel Fournier. C'est un peu mystérieux pour moi. Qu'est-ce que je trouve ces documents? Ce sont des documents de cours dont les scellés ont été levés. 300 pages de faxes de courriels que Michel Fournier a échangé avec ses avocats et qui démontrent que jusqu'à la toute fin, il a tout fait pour entraver l'enquête. Dans ces échanges, souvent écrits à la main, on voit que Michel Fournier panique la journée de la diffusion du reportage. Il appelle à l'aide ses amis du Parti libéral. D'abord, Martin Cauchon, ex-ministre retourné à la pratique du droit, qu'il met en contact avec Patrice Ryan, relationniste et membre actif de la commission politique du Parti libéral, et aussi avec l'avocat Sylvain Lussier. Selon eux, les faits rapportés par le reportage sont trop gros pour être vrais. Le mot d'ordre est d'aider leur ami. Michel Fournier le raconte d'ailleurs que tout est faux. Il n'a jamais accepté de pot de vin. L'argent dans le compte suisse appartient à sa belle-sœur, qu'il cache à son conjoint. C'est ce qu'il m'avait aussi raconté il y a près de trois ans. Elle a demandé à mon épouse et à moi d'ouvrir un compte bancage en Suisse pour elle. En preuve, il dépose à Justice Canada une lettre où sa belle-sœur, depuis décédée, aurait demandé au couple d'ouvrir un compte à Zurich et de l'appeler Zorro, un document signé sans témoin ni notarié. C'est un abus de confiance. C'est horrible. Nous avons retrouvé le mari de la belle-sœur en question, à Vancouver, et lui avons montré cette lettre. La formulation de la lettre n'est en aucune façon celle de Gayle. C'est un jargon juridique qu'elle n'aurait jamais utilisé. Et clairement, l'argent dans le compte Zorro ne provenait pas d'elle. La lettre n'arrête pas l'enquête. Au contraire, les choses se corsent. Le ministère des Transports enquête lui aussi sur l'attribution du contrat à SNC-Lavalin. Michel Fournier refuse d'y collaborer. Il engage plutôt un avocat criminaliste, Stéphane Angers, qui lui est proposé par son ami Martin Cochon. Son avocat écrit aux enquêteurs. « Nous avons eu le mandat de vous informer que M. Fournier n'a pas l'intention de répondre favorablement à votre demande d'assistance. » Michel Fournier désire que tout cela cesse. Dans une note écrite à la main, il rappelle à son avocat, « On t'a choisi pour arrêter tout ça. Tu m'avais dit que tu serais là pour arrêter cette folie avant que ça aille trop loin. » Mais la GRC poursuit son enquête. Elle demande à la Suisse de lui remettre les documents bancaires du couple. Michel Fournier engage alors un avocat en Suisse pour contester l'envoi des documents au Canada. La Suisse va livrer les fameux comptes bancaires, qui démontrent que les sommes proviennent de SNC-Lavalin, via l'agence Promotag. À la fin, Michel Fournier se plaint d'avoir dépensé plus de 80 000 $ pour sa défense, en vain. « C'est l'argent de la retraite qui s'en va », écrit-il. Fin août dernier, Michel Fournier se présente au Palais de justice de Montréal. Il s'apprête à plaider coupable. Il sait qu'il ne sortira pas libre, mais va plutôt prendre le chemin de la prison. On est de retour en enquête et toujours en compagnie de notre collègue Anne Panasoc. Michel Fournier appelait des coupables, mais sa femme était aussi accusée. Elle était accusée de complicité et de blanchiment d'argent. Ça a été retiré. Elle garde la maison. Là, vous voulez savoir ce qui s'est passé avec l'argent du pot de vin. Exactement. Eh bien, il ne reste que 775 000 $, car semble-t-il, le couple a fait de très mauvais placements. Ça, ça a été saisi par le gouvernement. Mais là, ce que tout le monde veut savoir, Anne, là, on a puni celui qui a reçu le pot de vin. Mais qu'est-ce qui arrive à celui qui a donné le pot de vin, SNC-Lavalin? Question à 2,3 millions. Le procureur ne veut pas répondre à la question, SNC non plus. On me renvoie toujours à la GRC et la GRC ne veut pas me dire s'ils poursuivent ou non l'enquête. Quant à moi, la GRC a toutes les informations nécessaires pour procéder, si vraiment elle veut le faire. Mais il faut dire que SNC-Lavalin a collaboré à l'enquête. La firme a ouvert ses livres, donc on sait vraiment d'où vient l'argent. Alors, peut-être que ça s'appelle un compromis. En tout cas, Anne, vous suivez vos dossiers jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et c'est tout pour ce soir. On vous remercie de la part de toute l'équipe d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501